Bonjour à tous, bienvenue pour cette session et pour les prochaines 45 minutes qu'on va passer ensemble. Je vais vous raconter un peu pendant ces 45 minutes l'histoire qui nous est arrivée chez Artifact pendant l'année qui s'est passée. Notamment on a passé l'année à développer des opérateurs sur Kubernetes. Donc l'idée de cette présentation c'est un peu de vous raconter par où on est passé et d'aller un peu plus loin que ce que vous trouvez dans les articles de blog ou dans la doc, les fameux Hello World qui s'arrêtent au bout de trois jours quand on commence à coder sérieusement et que ça va aller en production. Donc je vais un peu vous raconter ça. Avant je vais vous parler de moi. Moi c'est Etienne Couteau, je suis Engineering Manager Cloud chez Artifact. Je suis à Bordeaux, j'aime tout ce qui est attrait aux cloud natives, tout ce qu'on fait du go et bien sûr les montagnères. Mon GitHub, Etienne Couteau, le Twitter c'est la même chose. Et si après la présentation vous voulez qu'on discute ou si on se rate, je m'appelle aussi Etienne Couteau sur le Slack de Kubernetes et sur le Slack CNSF. Alors avant de rentrer un peu dans le jour du sujet, je vais vous donner vite fait du contexte sur Artifact pour que vous compreniez un peu la philosophie dans laquelle on s'est mis. Donc Artifact c'est quoi ? Artifact c'est un pass. En 2022, il y a ce pass SaaS, je pense que c'est un peu devenu mainstream. Le pass c'est quoi ? C'est le développeur vient avec son code, il nous donne son code, il est responsable de ses données et nous on s'assure de lui builder son code, de le déployer sur une infrastructure et il n'a rien à faire. S'il veut une base de données, s'il veut du réseau, s'il veut de la sécurité, s'il veut du network, c'est de la responsabilité du provider, de l'hébergeur en l'occurrence nous, de lui fournir tout ça. La vision qu'on défend chez Artifact et qu'on essaye d'implémenter au quotidien dans le produit, c'est de rendre accessible finalement le cloud à n'importe quel développeur. On sait très bien et on voit très bien, moi en tant qu'ancien consultant DevOps, combien de fois je suis allé chez des clients et on fait toujours la même chose, il y a toujours les mêmes besoins. Pourquoi ? Parce que les développeurs ce n'est pas leur métier de faire de l'infrastructure, ce n'est pas pour rien qu'il y a des certifications sur les différents clouds, ce n'est pas un sujet qui est simple. Pourtant, ça rend des services et donc l'idée du produit, c'est de rendre accessible ce qui est compliqué, c'est de rendre simple une chose qui est compliquée. Donc c'est un peu ça la philosophie du produit. Qu'est-ce qu'on veut faire chez Artifact ? On veut faire un pass multicloud. Donc quand je dis multicloud, ce n'est pas anycloud, ce n'est pas j'ai un bout de mon infra qui est sur AWS et un autre bout qui est sur GCP, c'est non. Si vous choisissez, vous allez soit sur AWS, soit sur GCP. Donc un peu les layers qu'on a chez Artifact, c'est quoi ? C'est qu'on a un front, on a un back-end et le petit nouveau sur lequel on travaille depuis un an, c'est le layer de la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait le back-end qui parlait directement avec les cloud providers au travers des API, on avait des if partout dans le code, ça devenait impossible à maintenir, ça devenait impossible à gérer. Et donc si on voulait rajouter des cloud providers au fur et à mesure des années, ça voulait dire faire grossir le back-end. Et ça, ce n'est pas une solution qui est pérenne et qui est escalable dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter cette couche d'abstraction, on est vraiment sur un layer d'abstraction entre le back-end qui contient toute l'implémentation métier et les API des cloud providers. L'idée derrière ce choix, c'est d'homogénéiser et de standardiser les ressources cloud et leur cycle de vie. L'objectif final, c'est qu'en tant que back-end, si je demande une base de données, que ce soit une base de données AWS, GCP, Azure ou ce que vous voulez, c'est exactement la même payload, la même demande à la variable près. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc c'est aussi d'offrir un point d'entrée pour piloter les cloud providers, notre back-end, notre métier va arrêter de parler avec la terre entière, il va juste parler à un seul point d'entrée pour demander et suivre toutes ces ressources. Et enfin, parce que ce n'était pas drôle sinon, on s'est ajouté aussi la contrainte de que cette couche-là, on voulait qu'elle soit portable, modulaire, qu'elle soit évolutive facilement et surtout qu'elle soit cloud agnostique. On ne voulait pas d'une couche complètement vendor-lockée, à savoir, on ne voulait pas si on veut gérer de la AWS, partir sur de l'implémentation avec du CloudFormation, etc. Ce qui fait que si on veut changer, il faut refaire trois fois le travail. Non, on voulait une couche vraiment cloud agnostique. Et donc, en réfléchissant un peu à tout ça, finalement, on s'est dit, il y a de fortes chances qu'on fasse une API pour ça. Donc, on va faire une API qui va parler avec des cloud providers, on va devoir la rendre portable. Donc, il y a de grandes chances qu'on déploie ça sur Kubernetes, finalement. Donc, pour ne pas refaire du travail qui existe déjà et pour ne pas réimplémenter toutes les mécaniques d'API, tout ce qui est authentification, tout ce qui est le retry sur des objets, etc. Pourquoi ne pas utiliser les Kubernetes en tant que tels et pour ne pas étendre Kubernetes ? Donc, quand je dis étendre Kubernetes, là, je parle de CRD. CRD, c'est les Custom Ressources Définition. Vous savez que Kubernetes, c'est une grosse API qui manipule des ressources, les services, le deployment, les pods, etc. Et donc, nativement, dans Kubernetes, vous pouvez étendre son comportement et vous pouvez ajouter vos propres ressources dans le cluster. On va voir, après, je vais vous détailler un peu à quoi ça ressemble. Mais donc, c'est cette stratégie-là, c'est ce pari-là qu'on a fait il y a un an sur lequel on travaille. C'est de dire, finalement, notre contrainte qui était on veut un simple point d'entrée pour piloter les cloud providers, eh bien, ce simple point d'entrée, c'est l'API de Kubernetes. On ne va pas rajouter une API Gateway, un Kong ou je ne sais quoi. Non, c'est l'API de Kubernetes. L'API de Kubernetes, nativement, elle est portable. Parce que que vous utilisiez un Kubernetes sur GCP, sur EKS, même sur un mini-cube en local, ce sera toujours la même API. Il n'y aura pas de distinction. L'authentification est gérée, les airbags sont gérés. Bref, tout est déjà géré pour nous. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste plugger notre métier, plugger notre intelligence dans Kubernetes. Et donc, grossièrement, ça ressemble à ça. On vient rajouter une flotte de CRD, je vous les détaille après, qui sont un peu les CRD métiers propres à Artifact et propres à notre pass. Et en dessous, on a toute notre flotte de contrôleurs. Je crois qu'aujourd'hui, on en a une quinzaine à peu près. On a notre flotte de contrôleurs qui vient piloter ces CRD-là. Voilà un peu pour ce layer plateforme quand on zoom ce qu'il y a en dessous. À l'heure actuelle, notre implémentation, ce cluster-là, c'est un cluster Kubernetes qui tombe sur GCP. On utilise GKE. Forcément, pourtant, je m'étais mis en pas de notification. Allez, hop. Mac fait ce qu'il veut. Alors, si je zoome un peu sur... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, pour le coup, c'était vraiment un titre informatif. On a différents API groupes qu'on a étendus dans Kubernetes. Donc, on a rajouté un API group qui est les services, tout ce qui est les infrastructures, tout ce qui est le catalogue. C'est une notion de bundle qu'on utilise. Tout ce qui est lié à l'authentification et tout ce qui est apps. Et donc, dans les services, parce que c'est ce qui parle le plus, on est capable de gérer du cache, des bases de données, des queues, des Elasticsearchs, des Registry. On est capable de piloter des environnements. Ça, c'est propre Artifact, des DNS records du network, des Kubernetes clusters. On utilise un cluster Kubernetes pour créer d'autres clusters Kubernetes, etc. Donc, ça, c'est toutes les CRD qu'on a, qui tournent et qui jouent entre elles sur notre plateforme. Et du coup, aujourd'hui, chez Artifact, déclarer une base de données, c'est appliquer ce YAML-là. C'est-à-dire que la seule distinction qui... Alors, je voulais un peu cliner, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas intéressants. Mais le seul niveau de distinction, il est à la ligne 16, c'est en fonction de quel bundle on va utiliser. Là, en l'occurrence, c'est un bundle AWS qui contient tous les paramètres propres à AWS. Donc là, derrière, qu'est-ce que va faire notre contrôleur ? Il va aller créer une Redis sur... Il va n'importe quoi, créer une RDS sur AWS en MySQL. Et donc ça, si je veux une GCP, j'ai juste à changer la ligne 16 et utiliser le bundle GCP qui contient les infos propres à GCP. Donc, peu importe ce qu'on veut, ce sera toujours ce formalisme-là qui sera utilisé. Voilà. Ça, c'est le contexte. Là, j'ai posé le décor. C'est sur le papier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en vrai derrière ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, le premier renseignement qu'on a tiré de cette première année, c'est d'abord, basiquement, qu'est-ce que c'est un contrôleur Kubernetes ? On entend de plus en plus parler. C'est devenu un terme qui est assez trendy dans l'écosystème Kubernetes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, si vous creusez un peu, vous allez trouver deux termes. Vous allez trouver le terme de contrôleur et vous allez trouver le terme d'opérateur. Donc, je m'excuse déjà, je ne vais pas utiliser le bon terme. Je me suis habitué à utiliser des contrôleurs depuis un an. En vrai, c'est des opérateurs que je fais, enfin, qu'on fait. Donc, un contrôleur, au sens strict du terme, c'est un composant qui va opérer uniquement sur les ressources built-in de Kubernetes, sur les ressources core. Donc, si demain, vous créez un bout de code qui vient réconcilier des config maps, des services, des ressources core, vous faites un contrôleur. Si vous faites avec des CRD, vous faites un opérateur. Ça, c'est vraiment... Désolé, je vais utiliser le contrôleur pour la suite de la présentation. On ne voudrait pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment la différence entre un contrôleur et un opérateur. Et donc, comment ça fonctionne ? Basiquement, un contrôleur slash opérateur, c'est une grosse loupe qu'on appelle la boucle de réconciliation. Et cette boucle de réconciliation, elle n'a qu'un seul but, elle n'a qu'une seule raison d'être. Ça va être de réconcilier l'état déclaré de votre objet avec l'état observé sur le cluster. Je prends un exemple. Si vous prenez la boucle de réconciliation qui gère les deployments sur votre cluster Kubernetes, vous lui dites, première fois que vous allez créer votre deployment, vous lui dites, moi, je veux un deployment avec un conteneur Nginx, par exemple. Vous allez rentrer dans le contrôleur Kubernetes qui gère les deployments. Il va faire, OK, très bien, tu veux un Nginx. Je regarde sur le cluster, ah, il se trouve que je n'ai pas d'Nginx. Du coup, je vais réconcilier, je vais prendre les actions qui s'imposent pour arriver à l'état que tu me demandes, à savoir, je vais déployer à Nginx. Quand on va revenir au tour de boucle suivant, c'est, ah, OK, donc tu veux un Nginx, ah, il y en a déjà un, du coup, je n'ai rien à faire, la réconciliation est faite et finie. Je n'ai rien à faire. Si vous faites scaler votre deployment, l'histoire se répète, tu en veux deux, il n'y en a qu'un qui existe, j'en déploie un. Et en fait, Kubernetes, c'est qu'une seule grosse boucle. Et donc, toutes ces boucles de réconciliation-là, vous les trouvez dans le contrôle plane de Kubernetes, le contrôleur manager, c'est ça. Le contrôleur manager, il contient toutes les boucles de réconciliation de tous les objets core de Kubernetes. Et donc, développer un opérateur, développer un contrôleur, ça a aussi la vertu de, vous allez bien comprendre comment fonctionne Kubernetes, parce que c'est ce qu'il fait au quotidien. Et c'est cette mécanique-là qui fait que Kubernetes est résilient by design. Si vous avez un nœud qui s'effondre dans votre cluster, il va y avoir le contrôleur manager qui va arriver, qui va dire, ah, tu veux tel ou tel conteneur, tel ou tel pod, ah, le nœud sur lequel ils étaient, c'est effondré, du coup, l'état observé, c'est pas le bon, du coup, je rescale à côté. C'est ça qui fait que Kubernetes est résilient by design. Donc voilà, la boucle de réconciliation, le cœur d'un contrôleur, le cœur d'un opérateur. Ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il y a derrière, derrière un contrôleur, voilà, derrière un contrôleur, il y a deux choses, il y a l'API serveur qui va envoyer des événements auxquels votre client va s'abonner. Vous avez la partie informer. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ça, c'est géré par le client. Vous n'avez pas à l'implémenter vous-même. Encore que. Mais ça, normalement, c'est juste à titre informatif comment ça fonctionne. C'est les objets vont arriver. Donc typiquement, si vous faites un contrôleur qui observe des bases données, qui réconcilie des bases données, toutes les bases données, les événements liés aux bases données vont arriver, ils vont être mis dans une queue, après, ils vont être indexés. et en fonction des événements, donc savoir, est-ce que c'est un ajout, est-ce que c'est un update, est-ce que c'est une délétion, vous allez mettre dans votre work queue, dans votre queue de travail, uniquement la clé, à savoir pas l'objet entier, mais la référence vers l'objet. Et derrière, votre boucle de réconciliation, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dépiler votre work queue et elle va réconcilier les objets. Et vous voyez, c'est un autre argument pour lequel c'était intéressant pour nous de faire un contrôleur Kubernetes parce que toute cette mécanique-là, qui mine de rien, assez résiliente et assez poussée, elle est by design quand vous faites un opérateur Kubernetes. Vous n'avez pas besoin de se faire cette implémentation-là de notre côté à la main. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est la CRD. Quand je parle de CRD, c'est la custom ressource définition. à ne pas confondre avec la ressource finale, la CRD, c'est un objet Kubernetes qui va contenir plein de choses. Je vous montre un exemple après. Ça va contenir le versionning de votre ressource. Est-ce que votre ressource allait en V1, allait en V2, allait en V3 ? Ça va contenir la structure de votre ressource, à savoir, est-ce que dans les specs, j'ai tel champ ? Est-ce que j'ai tel champ dans le statut ? Est-ce que c'est une liste ? Est-ce que c'est un entier ? Etc. Il va y avoir aussi un premier niveau de contrôle, donc, basiquement sur le typage. des fois, ça vous est sûrement arrivé dans votre manifest YAML, vous mettez un entier, il attendait une string, vous vous faites rejeter par l'API. Vous pouvez indiquer dans votre CRD si vous avez des champs obligatoires ou non. Vous pouvez, si vous avez des listes de strings, mettre, si c'est une énumération, comme ça, ça vous permet de faire un filtre direct. Ça, vous pouvez aussi faire des rejexes. Typiquement, si dans les specs de votre objet Kubernetes dans le YAML, vous voulez mettre une adresse mail, par exemple, pourquoi pas ? Vous pouvez dire si c'est pas au format adresse mail, ça se fait rejeter. Et ça contient également le endpoint de conversion, s'il y a une conversion à faire. On en parle plus tard dans la presse de la conversion. Je vous ai mis le lien vers la doc, je mettrai mes slides à dispo. Donc la CRD, ça contient plein d'informations et c'est hyper important de prendre le temps de bien définir sa CRD. Pourquoi ? Parce que quand on fait un contrôleur, quand on fait un opérateur, déjà, on a l'impression d'être un peu pionnier parce que c'est encore un peu nouveau. il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Et du coup, vous allez commencer à faire une CRD, vous allez avoir un premier truc qui marche et vous allez vous réveiller un matin et ce premier truc qui marche ce sera déjà en prod. Et c'est assez compliqué après à faire. Ce n'est pas assez compliqué mais ça demande un peu de mécanique pour le faire évoluer correctement. Et donc, cette CRD-là, c'est vraiment votre interface entre votre contrôleur et votre client. En l'occurrence, nous, chez Artifact, nos clients, c'est le produit back-end. Mais si demain, si je prends par exemple le cas de l'opérateur Prometheus que je pense qu'on fait du Kubernetes, vous connaissez tous, quand on installe l'opérateur Prometheus, si demain, il s'amuse à changer la CRD et que tout est cassant, tous nos clusters vont se retrouver à genoux. Donc, ce contrat d'interface-là, de toute façon, comme n'importe quel contrat d'interface, c'est important de prendre le temps de bien le définir, alors j'ai mis avec le métier, mais avec vos utilisateurs finaux, de bien réfléchir aux potentielles évolutions. Alors, une CRD très simple, ça ressemble à ça. Alors, vous avez, il y a une petite coquille d'ailleurs, donc le groupe, ce que vous dites, donc là en l'occurrence, services.artifact.io, c'est une database, le shortname DB, c'est ce qui permet quand vous êtes dans votre client, kubectl, de faire kubectl-getdb, au lieu de getdatabase, c'est ça le shortname, le scope, très important aussi, le scope, dire si votre source, elle est namespace ou pas. En l'occurrence, nous, nos databases, on veut qu'elles soient namespacées, on veut qu'elles soient dans un namespace. Pourquoi ? Parce qu'après, nous, nos clients, on va les ranger dans, les utilisateurs de la plateforme, on va les ranger dans des namespaces distincts. Donc déjà là, dans notre objet technique, on a une première réflexion métier, à savoir comment on va ranger nos ressources. Ensuite, on fait une première version qui est en V1-alpha1, served storage, je vous en parle après, et après, vous donnez le schéma de votre objet. Donc là, mon objet, il va contenir des specs et un statut. De toute façon, ça, c'est la base, n'importe quel objet Kubernetes, alors pas tous, vous me direz, les config maps, etc., ça ne contient pas, mais n'importe quel objet Kubernetes va au moins contenir une spec et un statut. La spec, c'est l'élément, c'est ce que vous rentrez en spécificité, c'est ce que vous souhaitez, donc c'est l'état désiré. Statut, c'est l'état observé. Et donc, le jeu de la réconciliation, c'est de faire matcher le statut avec la spec. c'est de prendre les opérations nécessaires pour faire arriver le statut à la spec. Et donc là, en l'occurrence, j'ai mis un exemple très simple. Donc, l'objet base donnée, il a un name, il a une size et il a un engine qui est une string. L'engine, c'est une énumération qui vaut soit MySQL, soit PostgreSQL. Et j'ai dit que était required, le name, la size et l'engine. Et après, j'ai un statut qui contient une string qui est le endpoint. En vrai, ça, c'est la CRD. l'objet qui correspond, c'est celui-là. Donc, mon YAML très simple, ma payload très simple, database, vous retrouvez le name, la size, l'engine et mon statut. Voilà, ça, c'est le niveau zéro, entre guillemets, d'une CRD. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Les CRD, elles font vite 3-400 lignes parce que ça grossit très très vite. D'autant plus que vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire, mais vous pouvez faire QCtlExplain et après le nom d'une ressource et ça affiche tous les champs de la ressource et ça affiche plein d'infos sur la ressource. Ça affiche de la documentation sur chacun des champs. Là, je ne l'ai pas fait, mais je peux mettre une description de 2-3 lignes pour chacun des champs. Donc, on peut aller très loin avec la CRD. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien la faire. On reviendra de toute façon sur la CRD. Je vous montrerai après comment on l'a fait évoluer. Alors, on a notre CRD, on a un peu réfléchi à tout ça. Maintenant, on peut-être commencer à coder notre contrôleur parce que pour l'instant, on n'a que de la théorie, on n'a pas de pratique. Conseil numéro 2 que je vous donne, c'est d'utiliser un framework pour construire votre contrôleur. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce que je vous ai montré auparavant, l'informer, l'indexeur, tout ça, c'est géré par le framework by design. Ça va simplifier l'intégration avec Kubernetes et donc toute la mécanique d'indexation, tout ça. Ça contient plein de fonctions utiles que vous allez découvrir au fur et à mesure et en fait, vous allez vous rendre compte que vous recodez à moitié du framework. Ça nous est arrivé. Ça vous génère du code, notamment, tout ce qui est, j'appelle ça moi le code de plomberie un peu. C'est du code qui est là, qui est nécessaire mais qui ne sert pas forcément à la logique mais qui doit être là pour permettre de coder la réconciliation. C'est toujours le même code et ça, le framework vous le génère. La CRD qui fait 400 lignes, elle peut être générée aussi et ça, c'est un vrai confort. Alors, pour les amateurs de Go, nous, on a fait nos contrôleurs en Go, on reviendra après sur les langages mais à partir de la struct Go, ça vous génère la CRD. Donc, vous avez l'assurance que votre CRD est toujours au plus proche de votre implémentation. Et enfin, ça va même au-delà, ça peut aussi vous générer les manifestes de déploiement de votre contrôleur. Typiquement, dans votre boucle de réconciliation, ceux qui ont déjà coté des contrôleurs, vous êtes sûrement déployé votre contrôleur, vous en avez sué pour le faire et là, votre contrôleur vous dit « bah ouais, mais il manque des airbags parce qu'à un moment dans votre code, vous faites appel à une config map et vous avez oublié de mettre les droits des airbags sur les config maps. En l'occurrence, un framework avec la bonne annotation, le bon commentaire vous génère les airbags, vous génère absolument tout et ça, c'est un confort. Et ça, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de vous focaliser sur une seule chose et la chose qui a de la valeur dans votre contrôleur, ce n'est pas la plomberie. Ce qui a de la valeur, c'est la boucle de réconciliation. Et donc, le framework vous permet de vous focaliser uniquement là-dessus. Sinon, c'est tout ça qu'il faut faire. Bon, ça fait peur, c'est le client Go comment il fonctionne, c'est une déclinaison de l'autre schéma. Donc, toute la partie en orange doit être faite à la main. Alors, pour information, nous, on a fait l'erreur au début de ne pas utiliser de framework parce qu'on avait déjà fait des contrôleurs avant l'avènement des frameworks. Ce n'est pas si vieux les frameworks, ça fait 2-3 ans que ça pousse un peu côté framework et on avait fait des contrôleurs bien avant et on le faisait from scratch, on avait cette habitude-là. Et en plus, on s'est dit, ouais, mais en fait, nous, on fait des trucs de fou alors qu'en vrai, pas du tout. le framework, on va vite et on va vite taper les limites et toujours pas du tout et ça ne sert à rien de l'utiliser. Et en fait, si, au bout de 2e contrôleur, on s'est dit, allez, c'est bon, là, les CRD, les airbags, les machins, la plomberie, on en a marre parce que mine de rien, cette plomberie-là, en go, c'est 300 lignes de code pour rien et vous avez la copticolée de contrôleur à contrôleur, moins il y a de code, moins il y a de bugs. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vite rabattu sur les frameworks. Alors, les frameworks qui sont à votre disposition, je ne les connais pas tous. Moi, je m'étais arrêté à opérateur framework et cube builder, j'en ai découvert plein. Il y en a certains qui sont faits en Python, d'autres en dotnet. Pour les plus énervés, il y en a un pour faire du shell, en shell. Je suis preneur à Devox l'année prochaine d'une conf sur j'ai fait un contrôleur en shell. Il y en a qui ont des philosophies différentes, typiquement cube builder opérateur framework, c'est vraiment un SDK qui est dans votre code. Je sais que Kudo, par exemple, ou MetaController, il se base sur des webbooks que vous faites et en fait, ça vient appeler votre webbook qui réconcilie votre objet. C'est un peu plus tricky. Mais voilà. Nous, je vous ai bien en orange, on utilise cube builder. Alors, pourquoi on utilise cube builder ? Parce que déjà, cube builder, il est proche de la communauté. Il est fait par les développeurs aussi de Kubernetes. C'est une sig à part, la sig cube builder. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est vraiment bien foutu. Et tout ce que je vous ai dit avant, ça nous le fait. Ça nous génère plein de codes. Même si on a un peu tordu le coup à l'outil, mais ça nous facilite grandement la vie. Et ça contient plein de fonctions utiles. Et en fait, on a juste à se focus sur la fonction reconcile qui est notre boucle de réconciliation. Alors, opérateur framework, pareil, c'est un peu dans la même veine. Ça fonctionne bien aussi. opérateur framework, c'est un outil communautaire, mais c'est fait par Red Hat. Donc, on voulait rester au plus proche de ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cube builder. Alors, autre sujet que vous allez voir, si vous commencez à faire un opérateur, il va arriver la semaine d'après. Et ça, les Hello World, ça n'en parle pas beaucoup, il y a peu d'articles autour de ça. c'est la partie Admission Controller. Alors, pour ceux qui ont déjà déployé des opérateurs, à savoir, peut-être un Istio, ou Prometeu, je ne suis pas sûr qu'il en est, mais en tout cas, sur Istio, oui, vous avez peut-être passé des ressources, genre le Validating Wavebook, le Mutating Wavebook, enfin, toutes ces choses-là. C'est un peu barbare, auquel on fait, bon, ça a l'air de marcher, mais je ne veux pas trop creuser ce qui se passe derrière. Et en fait, si on creuse un peu, c'est hyper intéressant, ça permet plein de choses. Et ça, je vais, donc c'est toute cette mécanique-là qu'on appelle l'Admission Controller, je vais vous la détailler, parce qu'en fait, on l'a utilisé, et c'est ça que je vais vous raconter. Donc, API Endler, on s'en fiche, c'est pas intéressant, donc ça, c'est l'histoire d'une requête. Quand vous faites une requête, quand vous faites un QCTL Get, un QCTL Apply, un QCTL Delete, ça passe par tout ça, avant d'arriver à l'ETCD, et après d'arriver dans votre contrôleur. Donc, API Endler, bon ça, on passe, Loat, ça, on passe, Mutating Admission, on en parle après, Object Schema Validation, donc ça, c'est déjà un premier niveau de validation, donc tout à l'heure, je vous parlais dans votre CRD, si vous définissez des ennums, des champs required, des choses comme ça, c'est ici que vous vous faites reject, si votre object que vous soumettez, il n'est pas conforme à sa CRD. Donc là, en faisant ça déjà, c'est Kubernetes lui-même qui va vous mettre un premier niveau de contrôle et qui va rejeter votre objet sans même passer par votre contrôleur. Donc déjà, vous protégez votre contrôleur de tout un tas d'objets inutiles à réconcilier en passant, en spécifiant bien votre CRD. Et après, une fois qu'il a passé la validation du schema, on peut rajouter, ce n'est pas obligatoire, une autre étape de validation, un Admission Webbook. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, le Validating Webbook Configuration, ça, c'est quoi ? Donc, c'est un objet Kubernetes, il faut le déclarer en tant qu'objet Kubernetes, qui est sous admissionregistration.kuitest.io au niveau de son API version. Donc, le kind, c'est Validating Webbook Configuration. Typiquement, ça fait quoi ? Dans votre conf, vous dites quoi ? Vous dites que tous les objets, là en l'occurrence, tous les objets de database qui sont en V1, alpha 1, quand il se passe un Create et un Update, tu passes d'abord par le Webbook slash Validate qui est exposé par le service DB Webbook et en fonction de ça, derrière, il y a des traitements qui vont être faits qui vont dire oui ou non. Et donc, d'un point de vue schématiquement, ça donne quoi ? Ça donne que l'API va forwarder la request au service, ça va arriver dans votre pod et derrière, votre pod va répondre à l'API oui ou non. D'un point de vue du code, ça donne ça. D'un point de vue du code, vous allez avoir un handler, vous allez avoir, donc ça c'est du go, voilà, c'est ce qu'on utilise. Vous allez avoir un handler qui va décoder la request pour récupérer l'objet initial, donc l'objet qui subit un événement et là, alors c'est un test, c'est un faux test qu'on ne fait pas mais typiquement, si vous avez envie de dire dans chacun des objets qui sont submits, je veux qu'il y ait obligatoirement un label qui contient l'ID du customer par exemple parce qu'après, pour pouvoir ranger facilement les ressources, et bien si, avec ce test là, si le label customer ID il est vide, ça rejecte l'objet. Et donc, vous avez le admission error, customer ID is empty, sinon, sinon c'est passé, j'autorise l'objet à continuer sa vie. Et donc là, pareil, l'intérêt du validating webbook, c'est que vous allez protéger la boucle de réconciliation de votre contrôleur contre des états, soit, qui ne sont pas très critiques, là en l'occurrence, si ça passe avec un label, ce n'est pas très grave, mais contre des états que vous ne pourrez de toute façon ne pas réconcilier derrière. Si je vous donne un exemple, ce n'est pas un bon exemple, mais ça fonctionne, si je soumets database qui va utiliser la WS, je pourrais très bien, ce n'est pas une bonne idée, mais je pourrais très bien mettre un validating webbook qui va vérifier que le service database est up chez la WS. c'est-à-dire que je fais un appel à la WS, c'est du code, on fait ce qu'on veut, je fais un appel à la WS, je vérifie, et là je dis oui, tu peux y aller, la réconciliation, je vais pouvoir faire un appel à la WS derrière, ou non, à WS est done, arrête-toi là, et tu reprendras plus tard. Donc voilà le webbook de validation, comment ça fonctionne, et ce que ça donne. Et là encore, vous avez la version simple, parce qu'on utilise un framework. sans framework, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vous ai remis l'histoire, donc maintenant, on va passer au mutating. Alors, le mutating, celui-là, comme son indique, il va mutate votre objet. C'est exactement pareil que le validation webbook, vous allez exposer un webbook quelque part, il va recevoir un request, il va décoder l'objet, et il va pouvoir muter l'objet. Donc quand on dit muter l'objet, c'est transformer l'objet à la volée avant qu'il passe dans la boucle de réconciliation. C'est modifier les specs de l'objet. On rajoute un label, je pourrais très bien amuser à rajouter un label si je veux, par exemple. Alors, pour ceux qui ont fait du Istio, c'est un bon exemple, Istio, il a un mutating webbook qui fait quoi ? Qui vient injecter dynamiquement un sidecar dans tous vos pods. Si vous voyez un pod, un conteneur apparaître dans tous vos pods, qu'il y a à savoir un envoy, vous vous dites, c'est bizarre, moi j'ai appliqué un deployment où je déployais juste un Nginx, ça passe par la moulinette, et quand je refais un QTL get ou un QTL describe, en fait j'ai mon Nginx, mais j'ai un envoy alors que je n'ai rien demandé. En fait c'est ça, c'est le mutating webbook qui est passé derrière vous et qui est venu muter votre objet. L'intérêt de faire ça, c'est qu'il ne faut jamais modifier les specs de votre objet dans votre boucle de réconciliation. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez faire des tours de boucle inutiles. Si vous modifiez les specs de votre objet, votre objet va repartir par l'API, il va repasser par toutes les étapes qu'on a vues, il va repasser par votre boucle de réconciliation parce que l'objet a été modifié. Kubernetes ne sait pas si la modif est issue du contrôleur ou si elle est issue d'un input utilisateur. Donc il ne faut jamais modifier les specs de votre objet, sinon vous allez faire des tours de boucle pour rien, voire même votre objet va être en tour de boucle infini. et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on utilise des mutating webhook pour une seule chose, à savoir, en fait, derrière, quand on crée une ressource sur un cloud provider, toujours dans notre optique de vouloir faire quelque chose de portable et d'interchangeable assez facilement, en fait, on n'utilise pas les SDK des cloud providers, on n'utilise pas les SDK AWS, on n'utilise pas les SDK Azure, etc. On utilise Terraform. En fait, notre contrôleur lance un job Terraform qui, lui, va exécuter la commande. Ça nous permet de dissocier l'infra du code et que c'est plus facile de faire évoluer une recette Terraform sur étagère plutôt que de faire évoluer du code pour aller modifier l'ordonnancement des appels. Surtout qu'en plus, Terraform ordonnance les appels, l'infrastructure beaucoup mieux que nous. Il sait s'il faut un network d'abord, s'il faut un truc, s'il faut un... Il le sait mieux que nous et le boulot, il est déjà fait. Donc nous, on utilise The Mutating Webbook. Pourquoi ? Pour injecter la première fois quand ça n'existe pas la référence vers le TF State. Comme ça, ça crée un TF State et quand ça va arriver dans la réconciliation, il aura déjà un TF State. S'il est vide, ce n'est pas grave, il va le remplir, etc. Si je reprends le même exemple, garder l'exemple en tête du TF State et que je le calcule depuis ma spec, c'est-à-dire que je vais déjà faire un tour de boucle en plus. Je vais arriver la première fois dans ma tour de boucle, il n'y a pas de TF State, ce n'est pas grave, je t'en rajoute un et je repars pour un tour. Donc là, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas super opti. Et surtout, si je m'amuse à mettre mon TF State dans mon status, de mon objet, parce qu'on pourrait dire ça finalement. Parce que quand on update le status de notre objet, ça ne repart pas pour un tour. Ça reste parce que c'est le statut, le statut peut être modifié autant qu'on veut. Je calcule mon TF State, je le mets dans mon statut. Sauf que ce qui va se passer, c'est que tout, et ça gardez bien ça en tête, tous les champs qui sont dans le statut doivent être calculables. En l'occurrence, mon TF State, si mon objet, pour une raison x, y, je le détruis, si je l'exporte, je ne vais pas exporter son statut, je vais exporter ses specs. Et donc, je ne pourrais pas recalculer le TF State et du coup, j'aurais perdu le TF State. On s'est fait avoir comme ça. Au début, le TF State, on le mettait dans le statut. On s'est dit, tiens, si on testait un backup restore, mais quand on backup, on backup les specs, on ne backup pas le statut. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une dizaine de bases de données un peu fantômes qui existaient sur le cloud, mais que l'objet Kubernetes, il avait des specs vides parce qu'il avait créé un nouveau champ, un nouveau TF State et que Terraform était un peu perdu parce qu'il nous disait, en fait, tu veux que je crée ADB, mais elle existe déjà. Donc voilà. Donc le mutating, ça sert à ça. Ça sert à si vous avez besoin de venir muter votre objet. Soit c'est une mutation légère, un label, une annotation, etc. Soit c'est une annotation vraiment propre à votre fonctionnement, comme Istio par exemple ou comme nous avec les TF State. Le code, c'est la même chose. Globalement, vous décodez l'objet, vous venez l'éditer. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais rajouter le label à tous mes objets, le label Customer ID Etienne. Et après, vous l'envoyez en patch. à votre admission request. Donc là maintenant, votre objet, il est passé par toutes les étapes. Il est dans l'ETCD. Donc une fois qu'il est dans l'ETCD, donc là, c'est ce que vous voyez à gauche, j'ai rajouté la partie admission contrôleur. Il arrive dans l'ETCD et du coup, il va partir dans votre, il va être récupéré par votre informeur, le réflecteur, il va être mis dans la queue, il va être indexé. Et vous allez avoir, si je prends l'exemple d'une création, je crée une nouvelle database. Donc dans ce cas-là, j'ai un événement de type create. Ça va appeler, ça va trigger la fonction qui se réveille aux ajouts d'objets database. Et donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va juste prendre la clé de l'objet et dire, ah ok, donc cet objet-là, il faut qu'on travaille dessus. Je le mets dans la work queue. J'ai rajouté un élément, je ne vais pas le détailler, ce n'est pas très compliqué, mais comme ça, vous l'avez en tête, les predicates. Alors en fait, les predicates, c'est quoi ? C'est des règles, encore une fois, que vous pouvez appliquer sur ces fonctions, les add function, les update function et les delete function, c'est des règles que vous pouvez appliquer pour, encore une fois, plus finement dire, cet objet-là, je veux travailler dessus ou pas. Si vous avez un update, par exemple, je ne sais pas, votre objet, il a été update et cet update-là, il n'appelle pas forcément à réconciliation. Vous pouvez très bien avoir un predicate qui dit, si c'est le champ description, par exemple, qui est modifié, il n'y a pas de réconciliation à faire et dans ce cas-là, tu bypasses, tu ne le mets pas dans la work queue et tu le sors de la file. Ça, c'est les predicates. Votre objet, il doit être réconcilié, il est dans la work queue, il passe dans la control loop et donc après, sur l'écran de droite, je vous ai mis globalement, on va le voir ensemble, l'algo basique de la réconciliation, c'est un peu toujours la même tête, en fait, finalement. Vous commencez par faire quoi ? Vous commencez par aller récupérer l'objet avec sa clé. Donc sa clé, c'est name namespace. Donc ça va faire quoi ? Ça va aller récupérer dans l'indexeur votre objet. Ensuite, vous allez vérifier si votre objet, il est en train d'être supprimé ou pas. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez dans votre boucle de réconciliation, vous n'avez aucune idée de pourquoi votre objet est là. Vous ne savez pas si votre objet est là parce qu'il a été updaté, parce qu'il a besoin d'être créé ou parce qu'il est en train d'être supprimé. Ce qui va vous dire pourquoi votre objet est là, ça va être la comparaison justement du status et des specs, des différentes infos que contient votre objet pour dire, ah ok, donc là, mon objet, il a besoin d'être réconcilié comme ci ou comme ça. Par exemple, quand votre objet, il arrive pour une création, son statut, il est complètement vide. Il n'a rien dans son champ statut. Donc s'il n'a pas de Cloud ID, s'il n'a pas de endpoint, s'il n'a pas je ne sais pas quoi, il faut lancer la création. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une étape de calcul de dans quel état je suis. Et donc la première étape, c'est de vérifier s'il est sous déletion. Vérifier si un objet est en train d'être supprimé sur Kubernetes, c'est assez simple. Dans la metadata, vous avez un champ qui s'appelle le Delection Timestamp. Ce Delection Timestamp, soit il est vide, ça veut dire que votre objet, il n'y a pas de déletion qui est demandé, soit quand vous faites un kubectl delete ou quand vous appelez l'API directement, vous mettez, vous cétez ce champ-là et donc ça veut dire que votre objet, il est sous déletion. Si votre objet, il est sous déletion, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez appeler votre fonction de déletion parce que vous allez cliner proprement votre objet. Vous n'allez pas seulement nettoyer votre objet sur Kubernetes, dans le TCD. Si par exemple, moi j'ai créé une base de données sur AWS, avant de supprimer mon objet Kubernetes, je vais nettoyer ma base de données sur AWS. Je vais aller la supprimer. Une fois que ma fonction de déletion s'est bien passée, je vais enlever le finalizer. Finalizer, je vous explique juste après ce que c'est. Mais en gros, c'est le supprimer le finalizer, ça dit à Kubernetes, ok, cet objet-là, il a été nettoyé proprement, l'utilisateur sait ce qu'il fait, finalizer supprimé, tu peux y aller, tu peux supprimer l'objet d'un point de vue dans le TCD. Si votre objet, il n'est pas sous déletion, donc qu'est-ce que vous allez faire ? La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter le finalizer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prochaine fois que votre objet va revenir, s'il est en train d'être supprimé, vous allez prendre les actions nécessaires pour supprimer votre objet. Vous allez faire vos actions de réconciliation, donc là, c'est propre à votre contrôleur. Nous, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule les paramètres Terraform, on crée un job Terraform, on lance le job Terraform, et en fonction de est-ce qu'il est en train d'être créé, modifié, supprimé, on lance le bon job Terraform qui va bien. Une fois que vos actions de réconciliation sont prises, normalement, vous avez calculé des champs dans le statut. Vous allez souvent devoir modifier votre statut. Nous, par exemple, notre base de données, maintenant qu'elle est créée sur RDS, elle a un endpoint, elle a un user, elle a un password, elle a ces choses comme ça, ça, je vais les rentrer dans le statut. Une fois que votre statut est rempli, vous updatez votre objet. Vous updatez le status de votre objet, vous updatez pas les specs. et updatez le statut, votre objet, il repart dans l'API serveur, mais il va pas revenir jusqu'à votre contrôleur. Pourquoi ? Parce que updatez le statut, ça fait pas revenir, ça fait pas revenir votre objet. Meritiz, il considère que votre objet, il est bon. Chose importante, au cours de votre réconciliation, de vos différentes actions de réconciliation, il ne faut surtout pas updater l'objet en plein milieu. Il faut pas l'updater plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous allez travailler avec un objet qui est dans l'indexeur, vous allez updater votre objet, imaginons, en plein milieu, vous allez continuer à travailler avec votre objet sur l'indexeur, pourtant, dans l'ETCD, votre objet, il aura changé. Et quand vous allez arriver pour faire une deuxième update, c'est ce que vous voyez notamment dans le champ metadata, il y a un champ qui s'appelle génération, génération 1, 2, 3, X, machin, et ben c'est ça, c'est la version de la génération. Et donc, vous l'updatez une première fois, vous continuez à bosser sur votre objet, qui est du coup maintenant qui est vieux, parce qu'il ne correspond plus à ce qu'il y a dans l'ETCD, vous refaites un deuxième update, à la fin, vous allez vous faire jeter par l'API, par ETCD pardon, qui va vous dire, ben en fait, là l'objet que tu me proposes, ce n'est pas le même que celui que j'ai déjà, parce que tu l'as submite juste avant et tu travailles sur une vieille version de l'objet. Donc vraiment, dans votre boucle de réconciliation, vous updatez votre objet à un seul endroit, et pas à plusieurs endroits. Le finalizer, c'est ça. Je n'en parlais plus tout à l'heure. C'est dans le champ metadata, vous avez un finalizer, qui est une liste, donc là en l'occurrence, on va l'appeler database .artifact.io. Ça dit quoi ? Ça dit que cet objet-là, quand il va être supprimé, il y a des traitements particuliers qui vont s'appliquer sur cet objet-là. Une fois que ces traitements particuliers, ils sont terminés, ce finalizer, il est supprimé, et là ça envoie le signe à la Kubernetes que cet objet, il peut être complètement clean. Si vous avez des CRD que vous manipulez et que vous essayez de détruire vos CRD et que vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il y a sûrement un finalizer qui traîne. Si personne n'enlève le finalizer, vous n'arriverez jamais à supprimer votre objet. Donc si vous voulez supprimer un peu salement, vous allez supprimer le finalizer à la main et vous allez voir que votre objet va disparaître. Si cet objet pilotait d'autres objets, pas de chance, il n'y aura pas le garbage collect qui sera fait correctement. Mais ça permet de débloquer certaines situations. Et c'est une liste, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs traitements. Nous en l'occurrence, on n'a qu'un seul, mais vous pouvez faire, vous imaginez de faire 3-4 traitements pour nettoyer votre objet. Alors, faire évoluer vos CRD et assurer la compatibilité. Donc là, je vous ai mis une première version d'atabase. Ça, c'est quelque chose qui va arriver très vite. C'est-à-dire que à l'instant même où vous aurez release votre objet en production, il sera déjà obsolète, vous serez déjà en train de travailler sur la V2. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez la V1, c'est celle sur laquelle on manipule depuis tout à l'heure. On a un name, une size et un engine. Sauf que le métier m'a dit, enfin, tu es bien gentil, mais j'aimerais bien pouvoir citer une version. Pas bête. Et du coup, c'est quoi ? On va créer une V2. Et donc la V2 de notre CRD, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que le champ engine va évoluer, il va contenir un kind qui est MySQL et une version. Et ça, on va voir comment on assure la rétro-compatibilité de ça, la rétro-compatibilité pour ne pas tout péter. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre contrôleur, lui, il va opérer la réconciliation que sur la dernière version. une V1, je vais dans une book particulière. Si c'est sur une V2, c'est dans une book particulière. Donc il faut assurer la rétro-compatibilité de ça. Donc pour ça, on a le conversion webbook. Encore un webbook. Et donc le conversion webbook, c'est quoi ? C'est dans la CRD, vous avez un champ conversion qui vous dit, vous voyez là, la CRD, elle a évolué, on a la V1, on a la V2, je vous ai épargné les schémas, maintenant vous avez vu, c'est les mêmes que tout à l'heure. La différence, c'est que là, le serve true storage false, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma V1, elle peut être servie, je peux faire des apply d'objets en V1, je peux faire des get d'objets en C1, en V1 pardon, mais par contre, dans ETCD, ce ne sera pas storé, la V1 ne sera pas storé. Ce sera uniquement de la V2 qui sera storé. Et si je veux convertir, passer de l'un à l'autre, je vais utiliser le slash convert qui est présent dans mon contrôleur. Et donc ça donne quoi ? Globalement, ça me donne que si je submite la DB1, qui elle est une V1, je vais appeler la fonction convertTo, je vous les montre juste après, ce qui fait que mon objet, sera converti en V2, ma DB1 sera converti en V2 et c'est elle qui sera storée dans ETCD. Si je submite un objet, une DB2 en V2, il n'y a pas de problème, c'est la V2 qui est supportée. Mais si par contre, je veux ma DB2 en V1, je veux avoir une conversion dans l'autre sens. Donc ça, c'est possible. Alors sachez que vous ne pouvez pas faire 14 versions, c'est toujours que 2 que vous manipulez. Donc le code qui correspond à ça, c'est quoi ? Si vous voyez, c'est les fonctions convertTo et convertFrom, c'est un peu pénible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devez reconstruire vos objets à la main et vous devez envoyer les bons champs au bon endroit. Voilà. Et c'est pas plus basique, pas plus compliqué que ça. Vous voyez, entre ma destination et ma source, mes objets que meta, c'est les mêmes, mon statut, c'est le même. Par contre, les specs, elles vont changer. Donc dans un cas, là, je suis obligé de faire parce que je fais le parti pris qu'il faut que je reconstruise ma version, je vais prendre le parti pris que ce sera 8-0 pour tout le monde parce que ça n'existait pas. Ce champ-là qui existe en V2, il n'existe pas en V1. Et du coup, il faut bien que j'en mette un. Il faut bien que j'en mette un. Et pareil, pareil dans l'autre sens. Donc ça, c'est les conversions. Chose à savoir, ça va arriver très vite, la conversion, quand vous faites des CRD en prod. Alors, organisation globale du code chez Artifact, on va passer parce qu'il reste une minute 15. Pas grand-chose d'intéressant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que sur nos 15 contrôleurs, on avait du code en commun un peu partout. Donc on a fait une lib externe qui est en fait plutôt un SDK qui contient les différents structs Go qui sont communes un peu à tous les contrôleurs, qui contient aussi des bouts de fonction utile, des bouts de réconciliation. Tout ça, c'est pour éviter les dépenses cycliques. Alors sachez que on est parti du principe qu'on voulait faire un contrôleur égale une CRD. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait, on multiplie les contrôleurs et du coup, plein de contrôleurs, ça veut dire que plein de montées de versions à faire. Ça veut dire qu'on passe notre temps à courir après. On est plutôt en train de revenir de ce modèle-là. On est plutôt en train de se dire d'un point de vue métier, qu'est-ce qui a du sens ? Par exemple, si je prends l'exemple du network, on a un contrôleur qui gère le network, ça a du sens que le contrôleur gère l'autre balancer, le network, les DNS records, etc. Alors ça ne veut pas dire que vous avez une boucle de réconciliation pour XCRD. C'est toujours une CRD égale une boucle de réconciliation, mais vous pouvez très bien avoir un contrôleur X boucle de réconciliation. Alors, sachez que les libres Kubernetes, elles avancent plus vite que nous, donc on leur court après. Donc c'est pour ça que plus on en a, plus c'est compliqué. Et en fait, on réfléchit, plutôt qu'avoir 15 repos éclatés, on réfléchit à avoir un mono-repo qui va générer X binaires, un peu comme ce qui est fait sur le repo Kubernetes. Alors en conclusion, écrire, maintenir et déployer un contrôleur, ça va plus loin qu'un simple script. En fait, là où, auparavant, on avait des scripts Terraform ou des scripts Ansible, on était toujours un peu frustrés de se dire, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait du code parce que là, ça ne va pas assez loin. Là, maintenant, on peut aller loin. Mais c'est une nouvelle brique de software dans votre infrastructure, dans votre ESI en règle générale. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Nous, on a choisi Go parce que c'est adopté massivement par les frameworks, par les contrôleurs et par la communauté. Donc, c'est plus facile de l'intégrer, il y a plus de docs. Je vous recommande encore une fois d'utiliser un framework. Pensez bien à votre CRD, c'est vraiment l'interface, pensez à comment elle va évoluer. L'algorithme de réconciliation, c'est le cœur de votre contrôleur. Si vous devez passer du temps sur quelque chose, c'est là-dessus. Nous, notre algorithme de réconciliation globale, on y a passé peut-être une semaine, deux semaines sans poser une seule ligne de code, juste à faire des schémas. Pourquoi ? Parce que quand votre contrôleur redémarre, il passe tous vos objets dans la boucle de réconciliation. Donc si vous avez, imaginez, vous avez 1000 databases qui sont gérés par votre contrôleur, vous faites une mise en prod au hasard, vous avez raté votre réconciliation, les 1000 databases vont passer dans votre boucle de réconciliation. Si jamais ça a délaité par erreur, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc il faut bien penser à ça. Et c'est du code, donc ça peut être testé. Ça peut être unit testé, vous avez des tests d'intégration qui sont possibles, c'est possible de moquer, de simuler un cluster Kubernetes. Et enfin, dernier conseil, n'hésitez pas à aller ouvrir les contrôleurs qui existent sur GitHub, que ce soit le contrôleur, le code de Kubernetes, le contrôleur Elasticsearch, l'opérateur Prometheus. Allez-y, ouvrez du code et comme ça, vous prendrez plein d'idées et ça vous permettra de montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà, je suis un peu à la bourre. Merci à tous pour cette présentation. Je mettrai les slides à disposition et si vous avez des questions, on n'a plus le temps, mais je ne serai pas loin et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci. Merci.